... Kylie Jenner a été bouleversie par le drame survenu lors du festival Astroworld organise par son compagnon Travis Scott. Vendredi, huit fans, âge de 14 à 27 ans, sont décèdent après avoir été crasses contre la scène lors d'un mouvement de foule-jean. Sur Instagram, dans une story depuis disparue mais relayée par World Star Hip Hop, la star de la tol-réalite, qui était sur place avec sa fille Stormy, 3 ans, et qui est enceinte de son deuxième enfant, a partagé ses condoléances pour les familles des victimes. Travis et moi sommes bris et de vastes. Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectent de quelque manière que ce soit par les événements des hier. Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté Houston. Je veux dire clairement que nous n'étions pas au courant des deaths avant qu'on nous en informe après le spectacle, et que nous n'aurions jamais continué à filmer ou à chanter, à tel poste. La dernière phrase est une réponse à la polémique naissante autour du comportement de Travis Scott sur scène pendant L Incident. Dans la presse, des questions commencent à émerger sur les raisons pour lesquelles le rappeur a continué son concert, alors même que les promoteurs avaient décidé à reuter le show, lorsqu'ils se sont apercus que la situation était plus dramatique que ce qu'ils imaginaient. L'enquête doit déterminer pourquoi la sécurité n'a pas immédiatement mis fin au spectacle lorsque les premières victimes ont commencé à tomber. Dès après le Houston Chronicle, les premiers signes que certaines personnes étaient en grave d'être s'étaient connues dès 21h39. Le set de Travis Scott le s'est termine qu'à 22h15, soit 36 minutes plus tard. Sur Instagram, une femme qui se présente sous le pseudonyme C'est Anna Face, a raconte comment ces appels à L et Don est totalement ignore par la securite, alors que les premières demandes de secours de fans ont commencé 30 secondes après le début du concert de Travis Scott, selon elle. Je m'engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir, et soutenir les familles dans le besoin, a déclare le rappeur, qui affirme par ailleurs collaborer avec les autorites pour faire toute la lumière sur la situation. Une plainte a déjà été déposée contre Travis Scott et Drake, également... Sous-titrage Société Radio-Canada